Première lecture Lecture du livre du Deuteronome Moïse disait au peuple Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au Mont Horeb, le jour de l'Assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, criant de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, acclamons notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prostenez-vous, adorant le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentations et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon espoir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre au Corinthien. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attaché au Seigneur, sans partage. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpela vivement. Tais-toi! Sors de cet homme! L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impus et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Sous-titrage Société Radio-Canada